Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres, on parlera donc de WWE Main Event, les audiences et les résultats de la semaine et on terminera avec l'état de santé de Daniel Bryan. On les place maintenant à Main Event et plus précisément tout d'abord les audiences. Est-ce que l'arrivée de Main Event sur WWE Network le mardi en live a-t-il changé quelque chose au niveau de l'intérêt du show ? Et bien la réponse est non puisque Main Event a été vu par 1.393.000 téléspectateurs, soit 6% de moins qu'il y a deux semaines. Une destructible déception quand on sent que la WWE met vraiment tout ce qu'il faut faire pour offrir de l'intérêt, comme quand il met deux titres en jeu comme la semaine dernière. Après tout ceci ne peut être qu'un accident et on verra si les deux audiences sont bien meilleures cette semaine. On les place maintenant au show où je vous rappelle bien évidemment que l'Undertaker faisait sa première apparition à Main Event, mais avant son arrivée, les Raw Boys ont fait face aux Lules Américaines et victoire des Raw Boys dans ce match. A noter qu'à SmackDown, en plus de John Cena contre Luke Harper, nous aurons un match pour désigner les challengers numéro 1 pour les titres par équipe à WrestleMania 30. Ça sera Rawlins et Ambrose contre la team Fit Me Perfect, contre les Lules Américaines et les Free MB en cas de Jean Dermal et Drew McIntyre. Pas de New Age Outlaw puisque le Roald Dog Jesse James est toujours blessé au dos. Après cela, match par équipe avec des divas, ils l'ont attendu tous et elle a enfin marqué son retour. C'est la petite Leila, la diva de Avestis Parou depuis quelques mois, ses problèmes personnels et d'ailleurs beaucoup pensaient qu'elle ne reviendrait plus à la WWE. Mais son retour rassure tout le monde, Leila était en équipe avec Alicia Fox face aux Funkettes. Malheureusement, pas de victoire pour la revenante puisque ce sont les Funkettes qui ont remporté ce match. Après cela, le Big Show a battu Taito Sony et puis est venu le moment du show, le retour de l'Undertaker. Mais c'est alors que Polyman est venu vous parler du match à WrestleMania entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Et comme alors, il a dit que l'Undertaker, que si jamais ce match avait lieu, la série d'invincibilité serait conquise par Brock Lesnar. Malheureusement, Polyman parle toujours aussi lentement et forcément, l'Undertaker a fini par faire son apparition sur le ring. Il a agrippé Polyman en lui disant de dire à Brock Lesnar que quand viendra WrestleMania 30, il assassinera la bête et enverra sa carcasse dans les profondeurs de l'enfer. L'Undertaker ajoute alors qu'il sera Brock-In dans le prochain Raw pour lui expliquer en personne s'il ne comprend pas. Voilà ce qui donc conclut ce show, qui sera commenté par votre serviteur et qui sera mis en ligne vendredi. Je précise d'ailleurs que durant le show, il y a eu des couperies logiques durant le match. Je me tenais sincèrement à m'excuser par rapport à ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Main Event. Bonne place maintenant à Daniel Bryan. Alors avant qu'on commence à imaginer le pire des scénarios, je précise que tout ceci n'est qu'un work, c'est-à-dire un élément scénarisé afin de pouvoir créer un choc dans un scénario. Donc maintenant que c'est dit, commençons déjà par un résumé de la situation. Nous sommes à Raw, Triple H a demandé à Daniel Bryan de pouvoir parler avec lui d'homme à homme, mais Stéphanie excédée dit alors que les événements de la semaine dernière ne peuvent rester impunis. Et donc, elle porte plainte contre Bryan et les forces de l'ordre lui passent alors les menottes. Malheureusement, tout ceci n'est qu'un commenté par l'autorité qui permet justement à Triple H de détruire Daniel Bryan. Un Daniel Bryan menotté et complètement sans défense. Voilà, le décor est planté. Ce que vous voulez forcément savoir, c'est comment va Daniel Bryan. Eh bien, il n'a pas vraiment bien puisqu'il a été emmené directement à l'hôpital, aux côtés de Cody Rhodes et de sa compagne Bribella. Et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Daniel Bryan souffrirait d'une blessure sérieuse à l'épaule, cette même épaule que Kane avait causée avant l'élimination de Sheamus, mais également de quelques ligaments qui ont été touchés. Enfin voilà, en tout cas, Daniel Bryan continuera bien sûr à se battre et donc sera bien évidemment à WrestleMania, mais on ignore bien évidemment s'il sera à 100% dans ce match. A noter que les policiers qui ont noté Daniel Bryan durant le show étaient des lutteurs de la Realty All Wrestling, en cas de la promotion de Booker T, qui a dit que durant le face-à-face entre Triple H et Daniel Bryan, Triple H a dit « Not taking your balls and going home ». Et il se dit d'ailleurs que c'était dirigé vers CM Punk. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain pour WWE NXT. On parlera d'ailleurs de rien de nouvelles. Allez, c'est mon déni mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501